On est le vendredi 3 mai et aujourd'hui je t'emmène en mission tri du garage avec moi chez une cliente. Le but pour cette première partie de mission était de désencombrer les placards et de dégager l'espace au sol et sur le comptoir. Dis-toi que tous les placards étaient remplis, j'ai donc tout vidé et recréé des catégories momentanément avec des post-it pour alléger le sol et les surfaces, les objets à faire estimer pour ceux qui rentraient dans les placards, les lecteurs divers, les souvenirs des enfants, la chaîne Nifi, les objets qui vont aller à l'hôtel où travaille ma cliente, l'aquarium à vider et à mettre en vente, les cache-pots qui vont vraiment servir, n'est-ce pas ? On n'a pas eu le temps de trier la vaisselle jetable mais au moins tout est réuni dans le même placard. Le plus gros ce sont les outils qui appartiennent aux marines ma cliente, nous sommes donc obligés d'attendre son aval. J'ai tout de même veillé à exploiter les nouveaux espaces dégagés pour rassembler et catégoriser au maximum sans perturber son organisation. Néanmoins maintenant on peut faire le tour de l'hélo central, il ne reste que la décoration de Noël et des choses qui servent à l'extérieur pour allumer le feu. Ça c'est à donner pour la femme de ménage, ça va être trié, on va garder des vêtements pour les poupons de la petite fille. Ça c'est à redispatcher dans d'autres pièces et des photos à trier. On a redispatché des choses pour le bureau, tout ça c'est ce qui part à la déchetterie ainsi que les deux appareils qui ne fonctionnent plus. Et ma voiture est remplie, on ne voit même plus le bout.